Mon credo, oui, comme je disais, c'est la peau de mouton et c'est surtout l'accessoire, tout ce qui va autour du vêtement. Il y a le chapeau, il y en a pour les mains, pour les pieds et pour la tête en substance. Donc pour les chaussons, dirons-nous, il y a... Voilà, je décline ça sur toutes les tailles, du 20 au 45, 46. Après je fais de la moufle, de la mitaine, des torques en agneotoscane. La agneotoscane, c'est une certaine catégorie de moutons dont la laine est très fluide, etc. Tout ça c'est du télinge français, donc il n'y a pas de chimie bizarre à l'intérieur. Après c'est beaucoup du travail de routine, de série, parce qu'il faut couper toutes les tailles, les couper, les assembler, les coudre, les diffuser. Après je fais aussi des créations à la demande, je fais des gilets, des vêtements, des trucs plus originaux, quand j'ai eu le temps et quand on me demande, et quand la fourniture est là, enfin tout ça, parce que ce n'est pas facile aussi en ce moment la fourniture. Voilà, donc je travaille avec ça, et ça c'est tout. Et puis des gabarits, je coupe quand même. Et deux machines. Et deux machines. Une pour les coutures plates, dirons-nous, qui sont les coutures classiques, traditionnelles, quoi, plate, patata, patata, ou celle-là, quoi. Ou une surjetteuse, pour un travail très particulier, celui-ci, voilà. Et tout est cousu deux fois, comme ça au moins c'est du costaud. Le fil aussi c'est du costaud, ça tient. Ça tient, ça plaît. Et comme je vous disais, ça c'est le modèle intérieur, donc une semelle de cuir, posée à l'envers, et une semelle de mouton, du vrai mouton, pas de limitation. Du tannage brut, comme ça, voilà. Et ça, du tannage végétal, avec une laine, on peut, superbe, laine, douce, celui Marinos. Il y a aussi une sélection au niveau de la laine, il y a des laines qui piquent, il y a des laines qui sont plus sophistiquées, plus douces. Et après, pourquoi la lauser ? Parce que, je ne sais pas, la latitude est propice. Il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a de la nature, il y a des arbres, il y a de la forêt, il y a de la place. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Après, il faut inventer et vivre sa vie, tout simplement. Vous aviez déjà un goût pour l'artisanat, avant d'habiter ici ? Oui, j'ai toujours eu le goût de l'indépendance et de la création. Donc, tout ce qui est là, c'est mes modèles. Ce ne sont pas des modèles que j'ai été piqués de droite et de gauche. Je n'ai pas inventé la chaussure ni le chapeau, mais je me suis donné la peine de créer mes modèles, ma marque, et de diffuser une certaine qualité dans des articles de base courants, démocratiques, à des prix accessibles à tout public, et de rester dans cet esprit, atelier fabriqué, ici, vendu, ici. Ça fait bien, ça. Miten, en peau de mouton, double face, déperlant, etc. Les tchapkas, ça plaît de plus en plus. Depuis quelques années, ça devient vraiment de plus en plus mode, cette affaire. C'est un chapeau qui commence à avoir une forme courante et que les gens achètent volontiers. En fait, vous diriez que vous faites quelque chose d'intemporel, mais que c'est la mode qui s'en empare de temps en temps ? Oui, il y aura toujours des chapeaux, on aura toujours froid la tête aux mains, aux pieds, etc. Il faudra toujours un peu plus ou moins s'occuper de ces extrémités. Après, je pense qu'il faut s'adapter en fonction des tendances, des matériaux aussi. On peut customiser en fonction des matériaux, avoir des idées, de l'imagination. S'adapter, oui, je vous dis, en fonction de l'air du temps, des matériaux et surtout de la qualité du produit et de son efficacité quand même. Voilà. Bon ? Bon ?